La question de nomination au poste de responsabilité, beaucoup en ont déjà parlé, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Cette question est très importante. Si aujourd'hui nous avons des ministres qui ne remplissent pas les critères et qui sont au poste de responsabilité, ce département ministériel ne doit pas attendre un résultat escompté. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des ministres menteurs. A l'exemple de certaines déclarations, des ministres de la communication par exemple, dans la salle, alors que les Thierry ne se passent sur le terrain, ils viennent nous mentir en disant que la situation est maîtrisée. Si nous voulons refonder ce pays, il faudra éviter des déclarations mensongères. Le troisième point, c'est la question du bilinguisme. Je suis inspecteur chargé des enseignements et je voulais faire des propositions à cette commission. La question du bilinguisme a été traitée dans plusieurs colloques et autres, mais il manquait la volonté politique. La première des choses, qu'il y ait une volonté politique. Deuxième des choses, il faut la formation des formateurs. Troisième des choses, il faut l'implication des techniciens dans l'élaboration des manuels pédagogiques. Dernière chose, je voulais intervenir par rapport à la chéreté de vie. Aujourd'hui, les Tchadiens souffrent. La vie coûte énormément cher, mais le gouvernement a laissé son rôle régalien de contrôler les prix des denrées alimentaires sur le marché. Aujourd'hui, un litre d'huile coûte 1 800. Sous-titrage Société Radio-Canada